C'est tout au long de scolarité où à un moment, un moment particulier de la vie de cet élève, c'est là qu'on arrive vraiment à l'individu. Soit c'est parce qu'il est, cet élève est dans un moment difficile de sa vie, tout simplement, parce que dans sa famille, parce que dans sa cité, parce qu'il est malade, enfin, un moment de fragilité. Soit tout simplement parce qu'il est un moment de sa croissance et que quand on change, soit parce qu'effectivement, il n'a pas envie d'entendre ce discours-là à côté de la fille dont il est amoureux et qui, enfin, etc. Voilà, c'est cette dimension vie de l'élève qui n'est pas simplement un cerveau, mais qui est un élève, qui est un enfant, qu'on a beaucoup de mal à prendre en compte. Et par exemple, puisqu'on va parler des leviers, dans les leviers, on a beaucoup réfléchi, avec des parents d'élèves, avec des représentants des parents d'élèves, à la complémentarité entre l'école et les parents, et qui doit absolument passer par le discours, ne serait-ce qu'être sûr que l'école et la famille disent la même chose. Parce que quelquefois, soit l'école, soit la famille, croyant bien faire, peut avoir le discours inverse de l'autre coéducateur. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.